Je vous remercie. Je vais maintenant m'exprimer, mais cette fois en ma qualité de ministre des Affaires étrangères de la République française. Monsieur le secrétaire général, monsieur le haut-commissaire, mesdames et messieurs, Monsieur le secrétaire général, déjà 25 000 morts, 250 000 blessés, plus de 250 000 réfugiés hors de Syrie, plus d'un million de Syriens déplacés dans leur propre pays, et plus de 2 millions de personnes directement touchées, souvent sans nourriture, sans électricité, sans médicaments et sans eau. Dans ce pays courageux et magnifique qu'est la Syrie, la situation est chaque jour plus intolérable. Et cela, j'ai le regret de le dire, parce que fondamentalement, Monsieur Bachar el-Assad veut envers et contre tout garder le pouvoir par la barbarie de sa répression et dans la sauvagerie des combats. Il s'est livré, et il se livre, à l'usage indiscriminé d'armes lourdes, d'hélicoptères de combat et d'avions de chasse contre la population, et a même menacé d'utiliser ses réserves accumulées d'armes bactériologiques et chimiques. Devant cette situation qui heurte la conscience humaine, la conviction de la France est qu'il faut tout faire, tout tenter, pour mettre fin aux violences et, sur le plan humanitaire, soulager les populations civiles. C'est le sens de notre réunion aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous agissent déjà pour apporter une aide matérielle aux réfugiés. conjointement avec les Nations Unies, le HCR, l'Europe et d'autres. Je veux saluer en particulier l'action du secrétaire général, Monsieur Eliasson, et du haut-commissaire pour les réfugiés, Monsieur Goutierrech. Pour sa part, la France agit sur le plan humanitaire. Elle agit sur le plan politique, en apportant notamment son appui à l'opposition, et sur le plan diplomatique, au soutien du médiateur, Monsieur Brahimi, et pour essayer de dépasser les blocages et les divisions qui ont jusqu'ici interdit une action internationale sous mandat du Conseil de sécurité. Témoigner et réagir, c'est ce que nous faisons. C'est une obligation morale face au déchaînement de la violence, c'est un devoir de solidarité face aux souffrances des Syriens et des populations qui les accueillent. C'est une exigence de sécurité face au risque de déstabilisation de toute la région. Aujourd'hui, en vous réunissant, nous avons voulu mettre chaque pays ici représenté devant ses responsabilités. Certes, vous l'avez rappelé, nous sommes à des milliers de kilomètres des villes dont l'opinion publique a commencé à apprendre le nom, d'Eraïa, Alep, Homs, Dera, Damas, villes-martyres qui pleurent leurs blessés et leurs morts. Souffrance et détresse, nous en recevons tous les jours le témoignage. Cette situation humanitaire inacceptable, elle existe en Syrie, elle existe aussi dans les pays voisins, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'ils soient présents. Je l'ai constaté personnellement en me rendant en Jordanie, au Liban et en Turquie, et ses pays voisins, ainsi que l'Irak et le SCR, que je remercie d'être là, ont porté leurs témoignages directs ou vont le faire. Personne ne pourra dire ensuite qu'ils ne savaient pas. Il y a dans ma voix, comme dans la vôtre, de l'émotion et de la colère. Mais cette colère, je sais qu'elle est partagée par beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent pas qu'on laisse M. Bachar el-Assad assassiner ainsi son peuple et qu'un Conseil qui s'appelle le Conseil de sécurité des Nations unies, jusqu'ici n'ait pas été capable d'assurer ni la sécurité ni l'unité. Dans le média, qu'est-ce que nous pouvons faire ? L'urgence est d'abord humanitaire. Les divisions qui traversent notre Conseil ne devraient pas nous empêcher d'agir pour soulager la tragédie humanitaire en Syrie. Je veux me tourner un instant vers les autorités syriennes qui sont ici représentées et leur rappeler les obligations qui découlent du droit international et du droit humanitaire. L'utilisation d'armes lourdes contre son propre peuple constitue un crime, tout comme les exécutions extrajudiciaires, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, la torture et les violences contre le personnel médical. Il apparaît que M. Bachar el-Assad pratique tout cela. Ces crimes ne devront pas rester impunis. Nous sommes nombreux à penser que la Cour pénale internationale devra être saisie afin que les responsables soient jugés. Je veux rappeler aussi aux représentants de Damas ici présents que l'accès des acteurs humanitaires à la population doit être garanti. A ce jour, en raison de l'insécurité grandissante, mais aussi du fait des restrictions de la part des autorités actuelles, les acteurs humanitaires n'ont pas toujours libre accès aux zones où les populations civiles sont en détresse. Ces organisations ont même été contraintes, pour certaines d'entre elles, de réduire leurs effectifs. J'appelle donc le représentant de Damas à respecter l'accord conclu le 28 mai avec les Nations unies pour la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire. Les ONG locales et internationales, dont je salue comme vous l'action, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et les agences humanitaires des Nations unies doivent pouvoir accéder librement à toutes les populations. J'appelle également le représentant de Damas à mettre en oeuvre les pauses humanitaires qui sont demandées depuis des mois par le CICR afin de permettre aux acteurs humanitaires d'évacuer leurs blessés et de les soigner et à garantir la sécurité du personnel médical afin de lui permettre d'accéder à tous les blessés plutôt que de l'arrêter ou même de le tuer. En début de semaine, cette semaine, j'ai rencontré une organisation internationale de médecins syriens qui soigne clandestinement, avec un grand courage, la population sur place. Ces médecins ont déjà perdu près d'une centaine des leurs et ils rapportent que près de 700 d'entre eux ont été arrêtés sans qu'ils en aient aujourd'hui de nouvelles. Ils soignent et opèrent des enfants, des femmes, des innocents dont le sang coule parce que le pouvoir les attaque. Et savez-vous, mesdames et messieurs, quel motif ce pouvoir invoque lorsqu'il vient les arrêter ? Nous vous arrêtons parce que vous avez sur les mains du sang. Oui, le sang des blessés que ces mêmes médecins essayent précisément de sauver. Face à la situation des réfugiés, l'aide extérieure s'organise et notre réunion d'aujourd'hui a pour objectif d'intensifier cette organisation et cette mobilisation. La communauté internationale, beaucoup d'entre vous l'ont dit, doit appuyer les pays hôtes qui font un énorme effort et les acteurs humanitaires, Agence des Nations Unies, ONG locale et internationale, Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans la tâche si difficile qui est la leur. Il est clair que les pays voisins ne peuvent pas assurer seul le fardeau de la présence sur leur sol des réfugiés syriens. La Turquie fait face avec solidarité à un afflux important. La Jordanie vient de lancer un appel avec les agences locales des Nations Unies pour obtenir de l'aide internationale un risque de déstabilisation politique et sécuritaire existe face à l'afflux des réfugiés. Au Liban, nous savons tous que les besoins sont immenses et que les ferments de discorde existent. Le Liban doit être protégé des risques de contagion de la crise syrienne. Et en Irak, on l'a dit, la situation est difficile. Comme plusieurs d'entre vous, la France est mobilisée aux côtés du peuple syrien et des Etats de la région. Outre notre appui aux ONG, au CICR, aux agences des Nations Unies comme le HCR, nous avons déployé en particulier un groupement médico-chirurgical spécial dans le camp de Zahatry en Jordanie et nos médecins et chirurgiens viennent en assistance aux victimes des combats, aux réfugiés qui fuient les zones de conflit. Mais il faut, et c'est une observation faite par vous tous, davantage de moyens financiers. En France, nous avions dégagé un premier montant d'un peu plus de 3,5 millions d'euros pour l'aide humanitaire en Syrie et auprès des réfugiés. En raison de la situation qui ne cesse de se dégrader, nous avons décidé, je vous l'annonce, d'augmenter de 5 millions d'euros notre appui financier et nous avons également obtenu de l'Europe qu'elle accroisse son aide humanitaire, ce qui portera l'ensemble de l'effort à plus de 100 millions d'euros pour financer la réponse à la crise syrienne et la France acquittera naturellement sa part, au total, plus de 20 millions d'euros. La situation des réfugiés, si difficile dans les pays voisins, grave, ne doit évidemment pas nous faire oublier le sort dramatique de beaucoup des Syriens dans leur propre pays. Je pense en particulier, vous avez cité les chiffres, à plus d'un million de personnes, certains disent plus de 2 millions, à la fois déplacés, qui ont trouvé refuge dans des conditions précaires, souvent insupportables, dans les zones libérées par l'armée syrienne libre ou qui sont directement touchées. La Turquie a évoqué la mise en place de zones tampons qui doivent être étudiées. Pour les déplacés, nous avons décidé, pour notre part, nous la France, d'intensifier notre soutien aux réseaux de solidarité locaux qui oeuvrent sur le terrain et qui préparent la Syrie de demain. Avec courage, nous constatons en effet que les citoyens d'un nombre croissant de villages, de villes et de régions se sont libérés du joug du régime Assad et ont commencé à s'organiser. Les besoins dans ces zones libérées sont considérables. Nourriture, collecte de déchets, accès à l'éducation, aux soins, etc. Il nous paraît du devoir de la communauté internationale, ici représentée, de leur venir en aide. Le président français, M. Hollande, a annoncé cette semaine notre décision d'aider directement les comités de résistants qui organisent les zones libérées et de mettre en place une aide spécifique pour leur population. Mais nous ne pouvons pas, bien sûr, en rester à une approche uniquement humanitaire car, comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, l'humanitaire et le politique sont liés même s'il faut une action spécifiquement humanitaire. Sur le plan politique, une transition doit être rapidement amorcée. Pour y parvenir, vous savez que la France encourage l'opposition à constituer un gouvernement transitoire qui sera le représentant légitime de la Syrie. Ce gouvernement transitoire, qu'il ne nous appartient évidemment pas de désigner, devra être représentatif, c'est-à-dire ouvert très largement et garantir les droits de la totalité des communautés. Et nous avons ajouté que nous reconnaîtrions ce gouvernement dès lors qu'il aura été ainsi formé. Je veux dire à ceux qui entretiennent des relations particulièrement étroites avec le régime de M. Bachar el-Assad que ce régime, tout le monde le sait, tombera. Mais plus est encouragé le pourrissement du conflit, plus l'issue est retardée, plus longue est la transition et plus grand sera le risque de déstabiliser toute la région à travers un conflit qui a cessé d'être local pour devenir régional et même international. Au soutien du régime, je dis que, s'il continue, ils perdront probablement sur tous les tableaux. M. Bachar el-Assad tombera et alors ceux-là seront coupables aux yeux des Syriens de demain, du monde arabe et de toute l'opinion d'avoir été finalement les complices d'un long crime. Et ils devraient au contraire tout faire pour répondre au drame humanitaire, pour mettre fin aux violences et pour aider avec nous à engager rapidement une transition politique. Mesdames et Messieurs, la France qui préside le Conseil de sécurité a souhaité cette réunion ministérielle comme je vous l'ai dit pour aider à la solution des problèmes humanitaires, pour mettre chacun devant ses responsabilités et pour adresser au peuple syrien qui souffre de la part de ses amis un message de soutien et de solidarité. J'espère que ces messages seront entendus. Nous savons que notre Conseil est divisé. Mais malgré les divisions de ce Conseil, il n'y a pas d'autre voie que le respect de la légalité internationale. La France est ainsi fidèle à son engagement en ce sens et affirme que l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité doivent contribuer au règlement de la crise syrienne. C'est nécessaire aujourd'hui et ce sera nécessaire demain quand il faudra reconstruire la Syrie, une Syrie libre, pacifique et démocratique pour laquelle une majorité de Syriens se battent aujourd'hui avec tellement de courage. Et nous devons précisément à ces combattants d'être à la hauteur de ce courage. Je vais maintenant reprendre mes fonctions de président du Conseil et donner la parole à M. Saadine El-Hottmani, ministre des Affaires étrangères et la coopération du Maroc. Merci.